Il y a beaucoup de personnes qui aiment dire « Tu m'as connu comme ça, je faisais ça, j'avais tel défaut, donc maintenant tu dois me garder avec ces défauts et tu n'as pas à essayer de me changer. » Je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'ai une punchline pour eux. M'aimer, c'est accepter mes imperfections, mais me pousser vers la perfection. Pour moi, c'est ça, aimer. Alors certes, je suis tombé amoureux de toi pour des qualités que tu avais. Mais tes défauts, je fais l'aveugle, comme si je ne les vois pas. Ce n'est pas sincère. Si je t'aime vraiment, je veux que tu t'améliores. Je ne vais pas me contenter de profiter de tes qualités et de te laisser te mettre dedans avec tes défauts, non. Et là, on ne parle pas de défauts qui sont subjectifs, des défauts qui ne dérangent qu'une personne, non. On parle des défauts qui sont importants, qui poussent la personne à sombrer. On parle de ce genre de défauts. Quand tu les vois, tu fais tout pour que cette personne les corrige, s'améliore et devienne la meilleure version d'elle-même parce que tu l'aimes. Et tu veux le meilleur pour elle. Ça, c'est aimer sincèrement. Mais laisser une personne avec ses défauts et profiter seulement de ses qualités, pour moi, ce n'est pas aimer, ça. C'est que de l'intérêt. En tout cas, c'est mon avis. Et je pense qu'il est réel. C'est ce qui c'est son qui, c'est son qui, c'est son qui. C'est un avis.